Bonjour tout le monde, je m'appelle Sacha. Bonjour, je m'appelle Lucie. Bonjour, je m'appelle Dominique. Et nous sommes étudiantes en Master 2 d'Île à Rennes 2. Bienvenue sur le monde virtuel de notre corpus des mets et des mots. Nous avons quelques questions pour vous. Connaissez-vous le Chebomo ou le Ho-Chu ? Pensez-vous que le yuzu a un goût différent au début de printemps et à la fin d'automne ? Que servait-on à la table d'un mandarin vietnamien il y a 400 ans ? Et que diriez-vous de participer très sérieusement à un dîner avec des fantômes ? Si tout cela vous paraît intriguant, plongez-vous dans les œuvres de nos auteurs. Elles viennent de quatre coins de l'Asie. Elles évoquent notamment l'exil, le voyage entre les cultures, la nostalgie du pays natal, l'amour ou encore l'attachement aux traditions culinaires familiales et ancestrales. Lors de la lecture du corpus d'origine intitulé « Auteurs japonais, œuvres françaises » de Natacha Stremzek, certains textes ont réveillé notre gourmandise. Fruits, légumes, viande, soupe, sauce, desserts, en tout genre. Ce ne sont pas que des moyens de contenter notre corps. Ce sont également des moyens de communiquer entre les cultures et entre les générations, de parler du présent et du passé, et même de lier les vivants et les morts. La nourriture attise nos sensations, nos émotions, nos souvenirs délectrices. Et nous espérons qu'il en sera de même pour vous. Alors, nous vous invitons à vous plonger dans le monde des « mais » et des « mots » grâce à notre poster, ou plutôt notre menu de citation. Vous trouverez un entrée des soupes tout en émotions, imaginé par Kim Tui et Ying Chen. Puis, vous serez alléché par le bouillon empré de crevettes de dieu de Tan Van Tran Nui ou par le riz céleste de Yun Jiang Kang. Le riz aux mouches d'Anna Moi et la raclette parisienne d'Erico Nakamura seront vous surprendre. Pour finir, un menu ne serait être gourmand sans dessert. Le Chebomo de Tan Van Tran Nui vous fera goûter ses couleurs. Pour accompagner le tour, Ryokoshi Keguchi vous invite à partager un saké des plus raffinés. C'était donc notre menu des citations. On vous souhaite bonne dégustation. Et maintenant, je passe la parole à Lucie. Merci Sacha. Pour retrouver notre poster gourmand ou en savoir plus sur les auteurs que nous avons choisis, vous pouvez aller sur notre monde virtuel que voici. Vous êtes maintenant dans le beau jardin japonais de l'île de Versailles à Nantes. Comme vous l'avez compris avec ce Kadisacha, nous nous intéressons principalement à l'aspect interculturel de l'exil. Et nous retrouvons que ce parc sert très bien à l'illustrer. Comme vous pouvez le voir sur l'image, vous avez ce bâtiment qui s'inspire d'une maison de thé japonaise traditionnelle où on servait du thé accompagné de plats légers. Nous trouvons que c'est un beau décor pour vous accueillir dans notre monde virtuel. Et cela continue avec notre deuxième salle qui nous sert à faire le pont entre la France et les pays de nos auteurs. Vous trouverez ici les portes vers différents pays natals de nos auteurs. Nous avons choisi les icônes de poissons qui remontent la cascade en référence à une légende chinoise qui s'appelle Li Yu Tiao Longmen. Autrement dit, la carpe sautant dans la porte du dragon. Cette légende dit que si une carpe arrive à remonter la cascade et à franchir une porte, elle deviendra un dragon. Elle a ensuite été reprise par les japonais qui ont créé le Koinobori. Vous en retrouvez un en haut de la cascade. Malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de vous transformer en dragon. Mais grâce à Finlink, je peux vous emmener dans des images du Japon, de la Corée, de la Chine ou du Vietnam. Je vais seulement vous montrer la salle du Japon pour ne pas vous divulgacher le reste de notre monde virtuel. Nous voici dans le Nishiki Market à Kyoto. Ici, vous trouverez des informations sur Ryoko Sekiguchi et Eriko Nakamura. Pour en apprendre plus sur elles, il faut cliquer sur les icônes d'étoiles, de nourriture ou sur le plus. Par exemple, vous trouverez leur biographie ou leur bibliographie, en tout cas les œuvres que nous avons choisies pour notre corpus avec un petit résumé. Voilà pour la présentation de notre monde virtuel. J'espère vous avoir donné envie de le visiter. Maintenant, je vais passer la main à Dominique. Merci Lucie. Tous nos supports n'existeraient pas sans les auteurs et leurs œuvres. Voici donc une recette pour constituer un corpus de textes littéraires à la sauce des mets et des mots. D'abord, partez d'un corpus existant. C'est un atout indéniable pour une première entrée dans les textes. Comme nous, vous y trouverez certainement l'inspiration pour votre thème. Utilisez votre réseau. Nos discussions avec nos amis, parents, profs et aussi collègues de promo nous ont orientés vers de nouvelles pistes, en l'occurrence la Chine et la Corée. Alors merci à eux. Et merci aussi au traiteur asiatique préféré de Lucie qui nous a fait penser aux auteurs du Vietnam. Ajoutez une pincée de personnes-ressources comme les associations, les maisons d'édition ou encore la BNF. Ça nous a été vraiment utile. Amonquablement, vous devrez éplucher le web, écaussez les sites généraux et, bien sûr, effeuiller les publications scientifiques sur Open Edition, Kern ou Erudit, accessibles par votre compte universitaire. Maintenant, comment bien choisir ces ingrédients littéraires ? D'abord, par la disponibilité et l'accessibilité des œuvres. Par goût et habitude, certainement, on voulait vraiment lire les livres plutôt que leur format numérisé. Donc, on a fouillé les catalogues de bibliothèques et littéralement dévalisé nos bibliothèques de quartier, qui avaient en fait beaucoup de ressources. Mais nous avons également dû investir un peu. À ce stade, et contrairement à nos craintes initiales, on avait beaucoup d'œuvres, même trop. Et on a dû lire, lire et relire, trier et garder uniquement ce qui proposait suffisamment de matière pour notre thème, et aussi ce qui nous plaisait. Dernière étape de la recette, mélangez le tout et incorporez l'ingrédient secret, qui donnera à votre corpus une saveur unique. Pour nous, ça a été la plume des femmes. Le fait de ne garder que des écrivaines nous a non seulement aidés dans notre sélection finale, mais nous permet aujourd'hui de rendre visibles ces femmes issues de l'immigration et de l'exil, dont la sensibilité et la manière de parler de nourriture nous a réellement fait voyager et découvrir leur culture d'origine. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de lire les œuvres de notre corpus. Merci de votre attention et bonne lecture ! Bonjour ! Bienvenue dans l'espace virtuel de notre corpus d'Aimés et des mots. Voici comment fonctionne notre monde virtuel. Après avoir regardé cette vidéo, vous cliquerez sur le numéro 2 pour accéder à la vidéo de présentation que nous avons préparée pour le 9 décembre. En 3, vous trouverez le diaporama, qui a servi de support à cette présentation. Enfin, en 4, vous découvrirez notre poster scientifique. Pour l'agrandir, il suffit de cliquer en bas à droite de la présentation, et c'est le cas pour tous nos documents. Vous trouverez également dans cette salle des informations sur le projet d'éclame FLE, ainsi que toutes nos ressources. Pour continuer votre visite, vous cliquerez sur la porte Tori, qui vous emmènera dans une autre salle. Cette salle vous servira à découvrir nos auteurs, il suffit de suivre les poissons. Dans les 4 salles à explorer, ici nous sommes dans la salle japonaise, les icônes d'étoiles et de plats vous aideront à faire connaissance avec nos auteurs. Enfin, si vous vous perdez, n'hésitez pas à cliquer sur cette icône en bas à droite ou dans l'icône de la maison en haut à gauche. Voilà, je vous souhaite une bonne visite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...